Le drabeau pour le groupe socialiste et apparenté dispose de dix minutes. Vous avez la parole Madame la Présidente. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires Culturelles et d'Education, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, comme ça vient d'être dit, nous examinons ce jour votre proposition de loi visant à créer le Centre National de la Musique. Je crois que nous sommes très nombreux et très nombreuses sur ces bancs à souhaiter cette création, tant les enjeux pour la musique sont importants. Mais si nous saluons cette création, nous ne pouvons regretter qu'elle soit en deçà des ambitions exprimées, à la fois dans un excellent rapport intitulé Création musicale et diversité à l'ère numérique, que Monsieur le Ministre vous a mis et remis en septembre 2011 au ministre de la Culture de l'époque, Frédéric Mitterrand, et au rapport de préfiguration des députés Émilie Cariou, et Pascal Bois. Monsieur le Ministre, le député que vous y étiez me semblait avoir plus d'ambition que le ministre n'en affiche aujourd'hui pour la musique. Alors permettez-moi de revenir sur quelques points. Fallait-il un Centre National de la Musique ? La réponse est oui. Et je crois que depuis le début des années 2000, nous vivons un peu sur nos acquis, nous vivons encore avec le mythe d'un État qui soutiendrait la création culturelle. Malheureusement, ce mythe a vécu, et j'ai envie de dire que depuis François Mitterrand et Jacques Lang, qui ont vraiment réussi à faire bouger les lignes, l'agriculture n'est plus suffisamment un levier pour soutenir la cohésion de notre société et en son sein la musique. Nous vivons encore avec l'idée que la France serait la mer bienveillante de l'exception culturelle. Ceci est vrai sur certains secteurs, mais malheureusement, on recule sur d'autres. Et il suffit pour l'illustrer de regarder quelques-unes des publications de l'Institut européen de la statistique, Eurostat. Ce dernier a par exemple publié en février dernier la part de personnes qui travaillent de près ou de loin dans le milieu dit de la culture, ce qui va des bibliothèques en passant par la musique, les musées et encore la production de programmes télévisés. On pouvait intuitivement imaginer que la France figurerait en tête de peloton. Eh bien, pas du tout. Elle est en-dessous de la moyenne européenne, en-dessous de l'Allemagne, en-dessous de l'Italie. Elle fait seulement mieux que la Roumanie, la Grèce, le Portugal ou la Bulgarie. Alors, ce constat est à mes yeux très alarmant. Ce constat est à mes yeux très alarmant. Et dans ce contexte, la situation de la musique me paraît encore moins favorable, à la fois de manière absolue, vous l'avez dit parfaitement, monsieur le ministre, dans le rapport que vous aviez écrit sur la baisse des ventes de musiques enregistrées, la baisse de l'exposition de la musique dans les médias ou encore le fait que la valeur de la musique se déplace vers l'extérieur de la filière. Donc ça, c'est de manière absolue. Ou encore au regard de ce que font d'autres pays, je pense notamment sur la musique classique aux politiques de la Russie. Si nous sommes d'accord sur l'objectif de création du Centre national de la musique et sur votre démarche, quels sont les points de votre proposition de loi qui ne nous satisfont pas complètement ? D'abord, les moyens. Ça a été dit précédemment par notre collègue. Dans votre rapport de 2011, monsieur le ministre, vous chiffriez le budget nécessaire à 145 millions d'euros. C'est un tableau que vous proposiez dans votre rapport. Bon, je crois que tout le monde l'a dit ici, quels que soient les bancs, nous en sommes loin. Ensuite, sur le partage de la valeur ajoutée. Dans votre rapport de 2011, vous pointiez la tendance défavorable qui fait que le contenant prend le pas sur le contenu. C'est-à-dire que ce sont les plateformes qui captent la plus grande part de la valeur ajoutée. Même avec des dizaines de milliers d'écoutes, les interprètes de musique ne perçoivent quasiment rien. Un article très bien documenté sur le site de France Musique, qui date de novembre 2015, montrait que sur un abonnement de 9,99 euros à une plateforme que les uns et les autres nous connaissons bien et que nous utilisons sans doute, seuls 0,46 euros reviennent aux artistes et beaucoup moins aux artistes de musique classique du fait du mode d'écoute de cette dernière. On n'écoute en général pas Laure Durin en boucle, mais on peut écouter Big Flo et Oli en boucle. Sur cette question du partage de la valeur ajoutée, vous vous en remettez, je trouve, un peu trop à la fonction d'observatoire du Centre National de la Musique. Et je crois que, quelles que soient nos orientations et nos couleurs politiques, chaque législature peut faire un pas. Sous la précédente, nous avons créé la taxe sur la publicité pour les plateformes, la fameuse taxe dite YouTube. Je rappelle quand même que cette taxe a été votée par 12 voix à 11. C'était un vendredi matin où il n'y avait pas grand monde. Ce qui illustre les résistances qui peuvent exister. Et je profite de cette tribune pour remercier Bruno Le Maire, qui, même s'il ne l'avait pas votée sous la précédente législature, a fait en sorte que le décret, pour qu'elle soit mise en œuvre, soit pris. Sous la précédente législature, nous avions essayé de faire en sorte que le rendement de cette taxe YouTube soit partagé entre le CNC et ce qui était, enfin, ce qui est toujours d'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, le CNV. Ce fut aussi un échec. Là aussi, il y a eu des résistances. Aussi, nous vous proposons, M. le ministre, M. le rapporteur, par un amendement, que cette taxe YouTube bénéficie à la fois au CNC et au Centre national de la musique. Tout simplement parce que, quand vous allez sur YouTube ou sur d'autres plateformes, il y a à la fois de la musique et il peut y avoir du cinéma. Donc, il serait logique que cette taxe puisse bénéficier à la fois au CNC et au CNV, et au Centre national de la musique, précédemment, qui aurait pu être fêché par le CNV. En l'état actuel des choses, je ne prétends pas que ça rapporterait une fortune au Centre national de la musique. Ça rapporterait sans doute entre 3 et 5 millions d'euros au vu des chiffres que nous avons aujourd'hui. Mais quand même, ce serait une reconnaissance vers la musique pour éviter de faire en sorte que cette taxe ne bénéficie qu'au Centre national du cinéma, qui, manifestement, a de nombreux supporters. J'en fais partie, mais là, c'est quand même de manière absolue que cette taxe lui revient. Troisième désaccord avec vous. Je sais parce que nous en avons déjà discuté. La place de la musique dite classique. C'est un terme que je n'aime pas beaucoup parce que dire musique classique, ça voudrait dire un peu être rétro. Il y a un peu une connotation que je ne trouve pas juste du tout. Mais alors que la musique classique a toujours été partie prenante de notre histoire, son image me paraît aujourd'hui être écornée par certains qui foudraient l'affublé d'une caractéristique élitiste. Il est vrai que le public des concerts de musique dite classique vieillit au fil des ans, notamment depuis une trentaine d'années. Et je pense que cette évolution peut être corrigée, on le voit, notamment ce qui se passe dans d'autres pays. Quand vous allez en Chine, le public des concerts de musique dite classique est très jeune et très important, beaucoup plus qu'en France. Face à cette évolution en France, il est regrettable que votre proposition de loi ne dise rien sur le sujet, alors même que la France comporte de nombreux interprètes et des compositeurs qui sont adulés à l'étranger, mais que les scènes françaises et la télévision se montrent très frileuses à valoriser. Alors ceci dépasse le champ stricto sensu de cette proposition de loi, mais M. le ministre, je vous l'ai déjà dit, je suis ahuri quand je vois que certains festivals, même les plus vieux festivals qui peuvent exister en France de musique classique, qui comportent des créations, ne reçoivent pas le moindre euro de subvention de l'État, qui versent par ailleurs des dizaines de millions d'euros de crédit d'impôt à des productions étrangères dont les entrées au box-office ne relèvent pas toutes d'un large succès. Cette disproportion est extrêmement choquante et je ne peux, M. le ministre, que vous inviter à vous y pencher sérieusement. Si je plaide pour la musique classique, certains diront que c'est peut-être par vous personnel, c'est vrai, mais c'est surtout au regard de ce qui se passe dans le reste du monde et qui fait que nous sommes en train de perdre du terrain. Je pense à la Chine, je pense à l'Allemagne, je pense à la Russie, qui sont en train d'avoir des programmes extrêmement intéressants, il faut bien le reconnaître, sur la musique classique. Enfin, et ça a été dit par mes collègues précédemment, je crois tous mes collègues, sur la gouvernance du Centre national de la musique. M. le ministre, dans votre rapport de 2011, vous proposiez que des parlementaires siègent au Conseil d'administration du Centre national de la musique, comme cela est d'ailleurs le cas, au CNC. Vous écriviez ainsi, je vous cite, « La composition du Conseil d'administration devront comprendre une majorité de représentants de l'État, principal financeur, des personnalités qualifiées, des parlementaires et des représentants du personnel de l'établissement. » Ça, c'est vous qui l'écriviez. Seulement, cet aspect-là, on ne le retrouve absolument pas dans la proposition de loi d'aujourd'hui. Donc, M. le ministre, il nous reste la séance pour vous convaincre de revenir à ce que vous aviez écrit en 2011, et que les parlementaires, je parle pour eux, mais peut-être d'autres, puissent participer à ce Conseil d'administration. On ne peut pas, je crois, pendant tout le temps du grand débat, dire vouloir écouter les Français et refermer toutes les structures qui décident, toutes les structures décisionnaires, uniquement autour de l'État. Pour conclure, M. le ministre, M. le rapporteur, M. le président, je vous confirme que le groupe socialiste et apparenté votera cette proposition de loi qui vise à créer ce centre national de la musique que nous attendons. Mais nous souhaitons vivement que cette séance puisse être l'occasion de quelques avancées. J'ai cité la taxe YouTube, la composition du conseil d'administration et peut-être un volet aussi sur la musique classique. Quelques avancées qui confirmeraient que la musique, ses compositeurs, ses créateurs, ses interprètes peuvent de nouveau bénéficier d'un vrai souten, surtout face à des plateformes qui s'accaparent de plus en plus la valeur ajoutée. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est à M. Elguirab pour le groupe Libé.